Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je vous retrouve pour faire mon rendez-vous hebdomadaire du ce mercredi que lisez-vous. Le rendez-vous hebdomadaire pour vous parler de mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc je suis toujours en congé et grâce à ça j'ai pu encore pas mal lire par rapport à mes habitudes. Donc j'ai lu deux livres et j'ai lu deux mangas. Donc on va commencer avec... J'ai lu la semaine dernière. Charles et Davidson, le tome 1, première tome sur la droite de Darinda Jones aux éditions Milady dans la collection Bitlint. Une nouvelle saga chez Milady, donc forcément j'étais déjà fortement intriguée. Puis la couverture et la quatrième couverture, on fait le reste. Donc j'ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est je pense une nouvelle saga coup de cœur. C'est qu'un premier tome, donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'attends quand même la suite pour vraiment me forger vraiment le coup de cœur. Mais déjà c'est bien parti avec ce premier tome. Donc Charlie, pour vous resituer un petit peu, a le don de faire passer les défunts dans l'au-delà. Donc on retrouve, voilà comment j'ai pensé à Ghost Whisperer, la série télé, je ne sais pas si vous connaissez. Mais en fin de compte, ce qui est de bien, c'est que ça n'a aucun rapport. C'est complètement différent, c'est vu différemment. L'héroïne est complètement à l'opposé de l'autre. Donc vraiment, vraiment, déjà ça a commencé très très bien parce que c'était plein de différences par rapport à ce série. Je l'ai lu d'une traite, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai ri parce qu'on a une héroïne qui a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de sarcasme. Elle a le don de se mettre dans des situations carambolesques, surtout physiquement, où il laisse quand même pas mal de sa peau. Donc le premier tome, on met vraiment l'héroïne en place, l'univers, les personnages qui gravitent autour d'elle. Ce que j'ai aimé chez l'auteur, c'est qu'elle nous pond donc en mal, bien sûr, dans ces sagas-là, vous avez toujours le mal dominant de l'histoire. Et cette fois-ci, on finit un tome 1 sans avoir toutes les questions de réponse, sans savoir exactement ce qu'il est, qui il est, quels sont ses buts. On sent l'attirance qu'a charlée envers lui, puisque ça fait des années et des années qu'elle pense à lui, etc. Et que là, elle le retrouve quelques années après. On s'en sent, mais on ne sait pas trop où ça va. On ne sait pas trop s'ils vont vraiment conclure. Comment vont-ils le faire ? Parce que l'auteur a quand même mis en place une relation vraiment pas simple. Donc vraiment, un personnage masculin qui m'a beaucoup intriguée. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Donc j'ai commandé le tome 2, puisqu'il sera le 24. Il me tarde vraiment de continuer. Donc vraiment, petit coup de cœur pour ce premier tome. J'espère que le second tome conclura vraiment cette saga, mais c'est vraiment un bon premier tome. C'est clair qu'on râle parce que tout n'est pas exploité comme on le voudrait. Par exemple, Montrell est justement l'homme de l'histoire, donc il s'appellerait Yes. Voilà, on reste dans le flou et c'est vraiment ce qui nous tient vraiment en haleine. Ensuite, dans l'histoire, elle enquête en fait. Donc comme elle voit les défunts, elle vient en aide des personnes qui sont morts, tuées. Donc elle enquête pour savoir qui sont les meurtriers, qu'est-ce qui se cache derrière ces meurtres. Donc en lui-même, l'intrigue n'est pas le fondamental. C'est surtout la mise en place, les personnages, donc la vie, le passé de Charlie. Comment elle voit les choses au niveau de son don, de son travail, puisqu'elle est détectrice privée. Donc c'est ça qui l'aide aussi à enquêter sur ses histoires. Donc voilà, il y a toute cette mise en place, c'était vraiment très très sympa parce qu'on rit vraiment très très souvent par ses répliques. C'est une héroïne qui a bon froid aux yeux. C'est une héroïne qui aime beaucoup l'humour, qui se cache justement derrière cet humour pour le moins se dévoiler. Donc vraiment, j'ai vraiment adoré. Vraiment, vraiment, il me tarde la suite. C'est génial parce qu'en fait, ça change en plus de toutes les sagas que j'ai en cours en bitlink, chez Milady. Donc voilà, c'est vraiment, cette fois-ci, à part. C'est vraiment, voilà, comme dit J.R. War, c'est hilarant. Donc vivement la suite et vivement de savoir ce qui attend notre héroïne et la fin qui nous laisse un suspens au niveau de ce personnage masculin. Il y a d'autres personnages qui sont aussi vraiment sympas, c'est l'oncle. Donc avec qu'elle travaille en commun, puisqu'il est flic à la criminelle, enfin en gros, à l'APD, je ne sais pas ce qu'ils appellent ça, au département de police. Et donc un autre enquêteur, donc son présentement, c'est là même plus, c'est Swops. Donc avec qui elle a vraiment des rivalités et il s'affronte verbalement très très souvent et fortement drôle. Qui est quand même un personnage fort attirant également. Donc pas mal de personnes qui gravitent autour de cet univers-là et dont on veut en connaître un peu plus. Donc très très bon premier tome pour moi, j'ai vraiment adoré. J'ai aimé ce concept de ce personnage masculin qui n'est pas totalement présent. Enfin, il faut vraiment lire l'histoire pour comprendre et vraiment nous laisser en suspens parce que, ben, on ne dit pas tout. Donc voilà. J'ai également lu une romance, pareil, chez Milady, Smoking Layette de James Graves Collection Central Park. Donc il était dans ma palme depuis sa sortie. Je n'avais pas eu le temps de m'y mettre dessus. Je l'avais mis déjà dans ma palme du mois dernier. Je n'ai pas eu le temps de me lire. Donc ça y est, c'est fait. Je l'ai lu en deux jours. Donc j'ai bien aimé. Une gentille romance, voilà. Une histoire d'amour. Donc voilà, ça m'a fait un peu rêver. En plus, c'est l'été, donc pas de prise de tête, pas besoin de réfléchir. Donc une histoire qui commence. Déjà, sur les chapeaux de roue, notre héroïne Bernie est garde du corps pour un célèbre millionnaire arrogant, antipathico possible et coureur de jupons. Donc là, mise en place, il ne s'entend pas des masses, mais notre cher millionnaire aime la répartie de Bernie et seule elle a le cran de lui parler ouvertement sur sa vie et sur ses choix et sur ce qu'il fait de son temps. Ensuite est venue la partie jusqu'à la moitié du livre où, donc en fait, on le sait, on le sait qu'elle tombe enceinte puisque c'est sur la quatrième de couverture. Donc c'est à celui, entre elle et le héros, qui vont se chamailler le plus et faire le plus de grâce l'un à l'autre. Et chacun essaie de dicter à l'autre ses envies et sa façon de voir les choses sur cette future naissance et comment ils abordent chacun cette venue. Donc Bernie, elle veut se débarrasser de lui. Donc voilà, jusqu'à la moitié du livre, c'est Chamayri, on dirait qu'ils ont 15 ans, alors qu'on a quand même des personnages qui ont entre 35 et 40 ans. Donc ils sont normalement mûrs et qui quand même attendent un gros événement, donc j'ai trouvé ça un peu puéril. Ça m'a un peu limite agacée, ce comportement un peu débile, je dirais. Puis ensuite, le fait que quand même, elle soit de l'air du corps, elle a été tireure d'élite, elle a été dans l'armée, donc le sang-froid, la vie de groupe, etc. Elle connaît, lui il est millionnaire, il fait des logiciels, donc il a quand même une grosse tête pensante, enfin malgré sa façon de vivre un peu olé olé. Et là, on a deux personnes qui sont complètement deux gosses lâchées dans la cour de récréation. Donc là, ça m'a un peu agacée. Puis la seconde partie, qui est vraiment plus sympa, voilà, on a deux personnes adultes qui font face à leur avenir, aux tonnes de questions qui se posent entre eux. Donc c'est vraiment un peu différent. Et j'ai beaucoup aimé cette seconde partie où on voit les personnages quand même plus adultes et plus humains, et qui en fait réfléchissent un petit peu à leur cervelle. Voilà. Donc c'était vraiment très très sympa, une gentille romance. Voilà. C'était la deuxième après-midi à rebord. Donc sympa. Fait passer un bon temps pour l'été, c'est vraiment de rigueur. Ensuite, j'ai continué ma saga manga, Midnight Secretary, donc le volume 2, et j'ai lu également, en suivant, le volume 3. Donc j'aime beaucoup cette petite saga. Ça y est, je me suis fait à la tueur à l'envers et tout. Ça y est, c'est bon, c'est acquis. Ensuite, au niveau de l'histoire, alors, deux personnages qui m'agacent fortement, que ce soit Kaya ou Kiyo-e, je prendrai l'un pour taper sur l'autre, et vice versa. Donc lui est un vampire, elle est sa secrétaire. Moi, tout ce qu'elle accepte amène à tout ce qu'il dit. Dès qu'il leur donne quelque chose, elle obéit sans rechigner. J'ai trouvé que c'était un peu agaçant, limite bête, malgré qu'elle ait des sentiments qui se développent au niveau de son héros, mais j'ai trouvé ça un peu stupide de sa part. Et alors, lui est un maître très arrogant, qui m'agace au plus haut point, mais qui m'attire aussi quelque part, parce qu'on voit par moments ses petites faiblesses et son désir envers Kaya, même si ce n'est pas toujours bien montré. Donc, il me tarte vraiment de lire la suite, et de connaître ce qui va leur arriver, et le fait que Kaya accepte qu'il continue à avoir la vie qu'il avait avant, avec ses tonnes de prétendantes autour. Ça, c'est le truc qui me reste un peu d'entravers. Donc, bon, à voir, mais j'aime beaucoup. Je suis bien dedans, c'est vraiment très sympa. Romance, voilà. J'aime beaucoup. Ce que je suis en train de lire, je vois que ma caméra bug, je suis désolée. Je vais laisser comme ça, parce que je ne sais pas comment faire. Et je n'ai pas envie de recommencer la vidéo. Donc, je suis en train de lire Hors Limites, de Cathy McGarry, aux éditions Harlequin, dans la collection Dark Peace. Donc, un livre pareil que j'avais dans ma palme le mois dernier, qu'il me tardait de lire. Voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Il ne me reste que, sur 500 pages, il m'en reste 200 à peu près. Donc, je ne sais pas trop si je vous en parle. J'attends un peu de voir la suite de l'histoire. Pour l'instant, c'est très sympa. Ça a beaucoup, effectivement, de ressemblances avec Paradise. Malgré que nos deux héros ont un passé, une vie différente de nos deux héros de Paradise. J'aime bien, bon, les difficultés qu'ils ont dans la vie, etc. J'aime bien leur relation qui s'est faite vraiment, petit à petit. Ils ont appris à se connaître, ils ont appris à se découvrir et à voir l'un chez l'autre. Mais d'abord, l'entraîne avec, bien sûr, du désir derrière. Mais surtout, d'abord, faire développer cette amitié, entre guillemets, entre eux. Donc, c'est vraiment très sympa. Bon, c'est vrai que Simil avait relevé au niveau de certaines réflexions jeunes dans le livre. Comme, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver. Bon, Nishan, elle avait dit, etc. Mais il y a d'autres mots qui sont très jeunes. C'est vrai qu'ils coupent un petit peu la lecture. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas trop, trop arrêtée. Le seul truc, c'est les petits surnoms qui m'agacent un peu au niveau de ma sirène, ma nez, etc. Qui reviennent très, très souvent et qui est vraiment lassant au bout d'un moment. Qui est employé presque très, très souvent dans chaque chapitre. Donc, c'est un peu pénible. Et ma fée, quand Ico parle de sa meilleure amie, Lila, ça m'agace un peu. Mais sinon, très, très belle histoire. J'attends de connaître la fin pour vraiment avoir un bilan global de ma lecture. Voilà. Bon, je lis hors limite. Ce que je compte lire ensuite. Donc, à la fin du mois, j'ai une L.C. pour le tome 3 de Anita Blake, Le Cirque des Danais, de Laurenca Newton. Donc, moi, j'ai la collection France Loisir, où il y a deux tomes en volume. Donc, pour le 30, j'ai cette lecture commune. Donc, je pense que c'est ma prochaine lecture. Même si je peux vous avouer que je n'ai pas très, très envie de me plonger dans Anita, qui n'est pas une de mes sagas favorites. Donc, c'est vrai que du coup, comme là, je lis pas mal de choses vraiment très, très sympas depuis que je suis en vacances, je viens un peu à reculons pour cette lecture. Voilà. Et sinon, j'ai toujours à lire et que je repousse également. Donc, encore du Laurenca Newton. Donc, Mary Gantry, le tome 6. C'est Les Trentes Mortelles. Dans les éditions. J'ai lu Collection Dark Light. Donc, pareil. Je le repousse. Je l'ai repoussé depuis le 10, je crois. Donc, j'ai vraiment la flemme de me naître. Voilà. Il y a tellement d'autres lectures que je vois dans ma biblio. Donc, voilà. On a fait le tour de mes lectures, de ce que j'attends. Donc là, forcément, j'ai fait d'autres achats, d'autres craquages qui devraient arriver. Donc, Amazon m'a prévue la livraison pour le 30 août. Alors, bon. Voilà. Donc, je vous présenterai mes lectures, mes nouveaux livres. Donc, je ne vous en met pas plus longtemps. Niveau chronique à vie, il y a seulement celui de Vampire Académie qui a été mis en ligne puisque c'était la L.C. du 20 août. Une lecture sympathique. Et sinon, je n'ai pas avancé sur mes avis. J'ai un retard monstre. J'ai 5 avis à écrire, plus les avis des 3 mangas que j'ai eus. Voilà. Donc, j'ai bientôt fini en limite. Donc, ça me fera 6 chroniques en retard. Et j'ai vraiment une flemme monumentale de les écrire. C'est que je n'ai même pas envie de me mettre sur le papier pour les écrire. J'ai adoré mes lectures, mais c'est la flemme. Voilà. Je suis en vacances, donc j'ai envie de me voir. Moi, j'en fais, mieux je me porte. D'ailleurs, je vais retourner lire. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis soit dimanche, soit la semaine prochaine. Gros bisous.